Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente le logiciel Ely Généalogie que j'utilise personnellement pour constituer ma généalogie. Alors, Ely Généalogie, il a l'avantage d'être un logiciel gratuit et par ailleurs, il offre autant pratiquement de possibilités que ses concurrents qui sont payants. Donc, il est complet et il vous permet également de constituer des livres de famille et de partager votre généalogie sur Généalogie par exemple. Alors, comment trouve-t-on Ely Généalogie et comment le télécharger ? Eh bien, il suffit de taper Ely Généalogie dans un moteur de recherche de votre choix, de cliquer sur la première proposition et vous arrivez sur le site du logiciel de Généalogie Ely Généalogie. Alors, voilà, on vous dit que c'est un logiciel complet et gratuit. On vous donne ses points forts si vous voulez connaître ses points forts. Il a un index alphabétique multifonction, on peut faire un tableau de cercle familial, de parenté, de cousinage. Il est facile à utiliser. Il permet d'importer et d'exporter des fichiers GEDCOM. Vous avez pas mal d'outils de recherche. Vous avez aussi un gestionnaire de notes, des sources et des actes. Vous avez la possibilité de consulter les anniversaires du jour dans votre généalogie. Vous pouvez numériser vos photos. Voilà, donc il y a toute une liste de possibilités que vous pouvez avoir avec ce logiciel. Alors, pour le télécharger, bien c'est tout simple. Vous allez dans l'onglet télécharger. Et vous cliquez sur la dernière version 6.2.4. En général, la dernière version est en haut, ici à cet endroit. Alors, on vous donne quelques informations utiles avant de télécharger Ely. Alors, les premières, c'est surtout dans le cas que vous aviez déjà Ely auparavant, comme pour moi. Et on précise que certains antivirus doivent être désactivés avant d'installer Ely. Alors, donc, vous allez cliquer sur la dernière version 6.2.4. Et bien, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Avec la possibilité de télécharger la dernière version 64 bits ou la version 32 bits. On vous donne l'explication sur la différence entre la version installée 32 bits ou 64 bits de votre ordinateur. Donc, vous cliquez là-dessus si vous souhaitez connaître comment reconnaître la version de votre ordinateur. Et ici, vous avez un tutoriel d'installation pas à pas pour pouvoir bien installer votre logiciel Ely. Donc, voilà, on clique là pour mon cas. Tout de suite, le fichier va s'installer dans le dossier téléchargement. Je ne vais pas aller plus loin parce que je l'ai déjà fait il y a quelques temps. La dernière version, voilà. Voilà, c'est là ma dernière version. Donc, ensuite, vous cliquez sur ce dossier pour pouvoir installer votre logiciel. Et bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Ely Généalogie et sur sa présentation. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada